allez bim nous voilà chez lexa et au moment comme vous comme moi au moins de non ça devrait vous parler un petit peu alors ils ont des produits qui ont l'air assez intéressant notamment ça et même si on regarde un petit peu de loin on a compris que c'était un disque externe que tu vas mettre directement en usb c'est sur ton ordinateur on a des espèces de rack c'est pas mal qu'est-ce qu'on a d'autre donc vous avez un lector de cartes pas mal on va regarder un peu là donc du support flash ah non c'est un lector de cartes d'accord lector de cartes ok là bas aussi on clipe directement dessus et là qu'est-ce qu'on a oui en max save alors portable ssd avec manette si vous avez un iphone vous avez directement envoyé le max save là derrière ça s'aimant et après avec un petit câble qui permet de détendre vraiment d'aujourd'hui un mois après ssd 400 portable ssd donc la même chose c'est bon c'est bon voilà celui-là il est stylé très 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 simple ok on continue oh les petites cartes sd des familles regardez la chasse de lecture et d'écriture 1700 mégas en lecture 1000 en écriture wow c'est pas mal euh ok donc après ratera 50 giga ok on peut même sur les marques mais la vitesse d'écriture voyez on est vraiment sur le cd sd xc alors il y avait les sd après il y avait les hc sd xc express version gold et version silver il y avait une culture 1700 mégabits par seconde on est pas mal 280 là on va commencer vraiment à arriver sur des gros 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 débit pour l'écriture vous l'écrire du 4k ou du 8k ici on va être ok on continue allez allez là on va sur du f2 ok 980 ah comme sur mon Samsung hey je te reconnais pareil mais hier on a le même jour qu'on avait vu un petit peu chez checking avec le avec les barrettes de ram avec la led dedans c'est pas dire moi je découvre hein sinon on a vraiment l'impression que c'est une c'est une tendance hein qui s'installe avec tous ces produits après à l'intérieur on retrouve voilà donc on retrouve les workflows donc tous les lecteurs de cartes qu'on a vu à l'extérieur ici les lecteurs de cartes aussi en usbc et certainement en light in même si bah lighting maintenant c'est abandonné les portables ssd ça c'est toujours pratique encore une fois on avait dit c'était pas mal de coffrets et les cartes mémoires wouah ah ouais mais là on est sur la CFexpress c'est pour ça c'est pour ça que ça va ça va bien mais vrai que sur la sd on est quand même sur 1700 en lecture 1000 en écriture moi j'ai plutôt de la garde comme ça c'est vraiment pas mal hein là vraiment on arrive sur des débits et après là derrière parce qu'on a on a rien on a rien on a fait le tour très 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 intéressant sur une fois par un peu le tour excusez-moi vous demandez pardon je continue les barrés de ram ok petite petite switch ok très bien oh les vitesses c'est vrai que maintenant avec tous les formats 4k et 4k j'aime bien pour P5 ça méritera un petit moment on va essayer de se caser un petit peu entre les deux leur demander qu'est-ce que c'est alors moi j'ai pas de PS5 mais on peut y voir c'est là que je vais passer pour essayer de voir alors il y a par exemple l'aigle 2,910 4k cool ça on laisse vraiment la nouveauté avec vous avez vu comment la mettre un avion pour la mettre dedans je suis pas de PS5 là j'attaque à un sujet que je ne connais pas ça c'est le boîtier qu'on a vu c'est stylé hein c'est stylé c'est stylé j'ai mis un petit format comme ça oui un peu un peu mousqueton on va tout prendre on va prendre tout le boîtier oh c'est lourd ok ok très bien je sens qu'il me surveille un peu là bas au fond et là il me prend en photo il est vu voilà petit stand assez intéressant encore une fois on voit vraiment la tendance qui s'installe c'est les barrettes de RAM avec le RVB je les ai mis un anion je les ai connus depuis longtemps ben pas de moi pas de moi et les cartes mémoires avec des vitesses de fou et ben on continue stand suivant